Et salut tout le monde c'est Killua, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stellaris, un épisode où je vais gentiment m'attaquer à cette partie ici. J'ai pas mal de ressources à avoir, notamment beaucoup de ressources technologiques, mais également de la thune, des minerais, donc voilà une petite zone qui a l'air assez sympa. De plus ici j'ai de la pierre bétarienne qui va me permettre d'augmenter encore plus ma production d'argent, qui dit plus d'argent, qui dit plus de vaisseaux. Et comme je vous rappelle la fédération ici va je pense m'attaquer, puis s'ils ne le font pas c'est moi qui vais les exploser. Donc voilà on lance la petite partie, et puis donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors au niveau de mes recherches, on est pas mal. J'ai un avant-poste en fait pour la créer ici. Et puis mon vaisseau scientifique qui est ici n'a pas pu aller faire ce que je lui ai demandé parce qu'il a rencontré des hostiles. Allez, on va faire ça. Alors, une population au chômage. Ça par contre je ne sais pas du tout, est-ce que je dois la déplacer ? Je dois la déplacer en fait. Pourquoi est-ce qu'ils sont au chômage ? C'est con. Pourquoi est-ce qu'ils sont au chômage ? Ce bâtiment a été désactivé. Par contre, voilà, si vous pouvez me dire en fait comment je peux faire. Mais pourquoi il est désactivé ce bâtiment ? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas travailler ? Pensez à la mettre au travail. Bah oui, je veux bien mais... Au boulot ! Allez au boulot bande d'enfoirés. Ça ne change strictement rien en fait. Ils ne veulent juste pas travailler quoi. C'est dommage. Ah bah voilà, il fallait activer le truc. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils se mettent des fois en face comme ça de chômage quoi. Je veux dire qu'il y a du job et tout, ils sont dessus mais ils ne veulent pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait trop de... Il y avait peut-être trop de personnel ou je ne sais pas. Bon, très bien. Écoutez. Ici, qu'est-ce qu'on va construire ? Bah rien parce qu'on n'a pas de thunes. Un réseau minier. Allez. Et puis, voilà, je produis toujours un petit peu d'aliments. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Sur notre monde Oda. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, ok, on produit de la nourriture. Le décret, il est pas mal. Donc voilà, il faut qu'il crée gentiment des colons pour pouvoir améliorer tout ça. Bon, voilà, il va venir ici. Donc c'est une bonne chose. On va laisser faire tout simplement, tout gentiment. Alors, tempête extrême, Kornagui 3. Donc ici, ok, des vents pouvant jusqu'à 1000 km heure. Très bien. On a gagné un petit peu de choses. Élection publique. C'est vrai que pour l'instant... C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas forcément vraiment... J'ai pas vraiment regardé un petit peu comment ça se passait au niveau politique. C'est vrai que dans les jeux, en général, je suis pas spécialement... Enfin, j'ai la peine à appréhender, en fait, tout ce qui est politique, etc., en fait. Au niveau du gouvernement, etc., j'ai aperçu des élections. Très bien. Voilà. C'est toujours Adam6 qui est notre chef. Par contre, voilà, j'ai un peu de peine à savoir. Estimation des votes. Et toujours dans la recherche orbitale, lui. Bon. De toute façon, c'est quelque chose qu'on va améliorer gentiment. Donc, on va pouvoir en faire une, deux... Donc, voilà. On va regarder. Ici, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vraiment... Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vraiment regardé tout ça. Donc, des soins scientifiques, ici, il a quatre. On va juste lui faire faire ça, à lui. On prend un petit projet de recherche. Traduire les inscriptions rupestres. Bon, ça, on fera un poil plus tard aussi. Là, on voit qu'on a pas mal de ressources de minerai, donc ça peut vraiment être intéressant. On fait ce qu'on a dit aussi. On va venir là. Et on va construire des corvettes. Alors, il y a beaucoup trop de trucs en même temps qui apparaissent à l'écran. Nous avons fait une sonne découverte au fond d'une fissure. Ok, alors. Soit je gagne... Non, c'est un projet de recherche d'excavation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Nous avons fait une épreuve découverte au fond d'une fissure d'un astéroïde géant. Pardon. Il s'agit d'un vaisseau d'extraction. Un engin d'extraction. Ouais, soit on a une nouvelle technologie, donc c'est pas vraiment ce que c'est. Soit on gagne quand même pas mal de minerai. Allez. Je prends les minerais. Ça, on va attendre un petit peu pour le faire. J'aimerais que t'ailles voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Voilà. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'on a ici. Et puis là, on est en train de construire notre avant-post-frontalier. Ok, on va construire des stations de recherche. On va pas hésiter. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe sur notre monde OTA. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'utilise tous mes minéraux durement gagnés pour ça ? Je vais encore attendre, je pense. Je vais encore attendre. À plein niveau de la terre. Allez, on va améliorer ça pour avoir un peu plus de nourriture. Celui-là, il me plaît beaucoup. Ok, notre flotte militaire commence à devenir un poil plus grande. Par contre, c'est toujours pas vraiment beaucoup trop ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore... Un 3, ça suffit. Aller, on va rechercher tout ça. Ok, donc nous avons trouvé ici une nouvelle... Nous avons trouvé ici une nouvelle nation qui est équivalente à nous. Qui ont l'air plus ou moins sympa. Donc, on va leur mettre une ambassade. Comme ça, on va augmenter grandement notre... Notre... Amitié avec eux. Ok. Donc, on commence à être pas si mal que ça. Là, c'est nickel. Ici. Station minière. Ouais, ça commence à venir pas mal. Ici. Réseau minier 2. Hum, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Les réseaux miniers. Numéro 2. Ok. Les tensions galactiques commencent à se... Commencent gentiment à se dégrader, donc... Special project complete. Ok. Des artefacts Cybrex découverts. Pour l'instant, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais je pense que ça va être quelque chose de pas mal intéressant. Alors, on va reconnaître ce système. Non. Non. Non, non. On vient ici, en fait, et puis... Ok. Vaisseau scientifique. Ben, écoute, reconnais-moi ce système-là. Ok. Voilà. Donc, ça c'est assez important d'avoir de la bière de Beth Ariane. Comme ça, on va pouvoir vraiment augmenter nos crédits, en fait. Vaisseau de construction... C'est ce que j'ai fait. Là. Par contre, lui... Lui, j'aurais bien qu'il vienne... Construire des stations de recherche, ici. Voilà. Comme ça, on va pouvoir monter un petit peu notre influence. Et puis, on sera pas mal. Ici, projet de recherche. Laboratoire physique. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Réacteur à fusion froide. Oui, monsieur. Je pense que ça va être quelque chose de bien. Et on va faire ça. Comme ça, on va pouvoir améliorer nos vaisseaux. Et puis, leur mettre un petit peu plus de défense, en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Pas grand-chose. Ça commence gentiment à se... À se préciser. Ensuite, ici... Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Est-ce que je vais coloniser cette planète, ici ? Ça pourrait être sympa, non ? C'est quelle planète que je voulais coloniser ? Celle-ci. Ici. Est-ce qu'ils sont... Ah, là, je la vapeur en en train un petit peu le temps. Et puis là... Ça, là, est pas mal, en fait. Oh, puis... Oh, Fiorana à 100%. Elle est vraiment parfaite. C'est une deuxième terre, en fait. C'est une deuxième terre. Donc, je pense qu'on va clairement aller la... La prendre, celle-ci. Et puis, en fait, il y en a une autre, ici, aussi, qui est pas mal. Celle-ci. Ouais, celle-ci aussi est bien, mais... Au moins, avec ça, on va pouvoir englober un petit peu tout ça. Donc, pourquoi pas. Alors, blindage... Passe-t-il ? Non. Pas que. Torpille spatiale... On va faire ça. Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir gentiment... Où es-tu, toi ? Ici. Voilà. Encore. Alors... Nous aimerions négocier un accord commercial avec votre nation. Ces conditions sont-elles acceptables pour votre gouvernement ? Carte des étoiles contre la carte des étoiles. Et puis, ça, c'est quoi ? Tiri Star Council... Ok, c'est ceux d'en bas. Yeah ! Ah ouais ! Ah ouais, ça, c'est cool. Comme ça, je peux voir un petit peu... Où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils ont. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a ici en bas. Après. Du coup. Allez, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir... Tu vas... Tu vas, tu vas... Va voir ce qu'il y a ici. Oula, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon, bah écoute. Tu vas faire comme ça. Très bien. Ici, toi... Pendant que tu y es... Ah, il y en a une ici encore des ressources sympas. Écoute, va se mouvoir là, parce que potentiellement, ici, on va peut-être pouvoir prendre tout ça. Peut-être. Toi. Station de recherche. Et toi ? Station minière. Et nous avons... Je pense qu'il est grand temps de coloniser une deuxième... Une deuxième région, je pense. Et nous allons venir ici. Je pense que nous allons venir ici, en fait. Voilà. Ok, on a un petit peu d'argent. On va construire... Deux formettes. On va rechercher cette anomalie. Et puis, nous allons... Améliorer un petit peu ce qu'on a là. Donc, on améliore ceci. On améliore ceci. Et on améliorera également ceci. Maintenant. Voilà. Alors. Excellent. Donc, j'ai de nouveau tout ça. J'ai de nouveau de l'influence. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ok. Donc, il va revenir en arrière, ce con. Ça va être compliqué, en fait, de passer par là. Donc, on va déjà voir, en fait, eux. On va les découvrir. Comme ça, on pourra voir un petit peu... Qu'est-ce qu'ils nous disent. Et puis, on va quand même garder un oeil sur eux. Ah, voilà. Puissance de flotte équivalente. Donc, on commence gentiment à se rapprocher de leur puissance à eux. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal que ça. Où est-ce qu'on en est ? Vaisseau scientifique. Où es-tu, mon petit ? Je me perds un petit peu, là. Donc, tu es là. Tu vas aller visiter ce système. Puis, ce système. Puis, ce système. Ok. Ici, on est pas mal. Là, on est bien. On va augmenter un petit peu nos frontières. Donc, ça devient intéressant. On va aller construire ici, maintenant. On va prendre Bogor. Et on va construire encore et toujours des stations de recherche. Donc, on vient là construire des stations de minerais, plutôt. Ici, ça s'améliore gentiment. Donc, on n'est pas si mal que ça. Encore et toujours. Par contre, on voit qu'on améliore les choses, mais qu'on descend très vite au niveau des crédits énergétiques. En fait, ça rigole pas du tout, quoi. Bon, ici, on a... Il y a plusieurs raisons moins productives. Ok. Donc, là, on voit qu'on a quand même beaucoup d'excidents de nourriture. Donc, on va vraiment pouvoir augmenter tout ça. Et sur la terre, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Oh, si, on est pas mal. On n'est pas si mal que ça. Vaisseau de colonisation. Ici. Et tu vas venir aller... Tu vas venir ici. Notre nouvelle terre. Ok. Où es-tu ? Où es-tu ? Ok. Tu vas aller là. Ici, nos chers amis. Ils ne nous aiment pas. Ils sont horribles, en fait. Oh, horrible. Ok. Et puis, eux, est-ce qu'ils ne nous aiment toujours pas ? Ouais. Eux, ils ne nous aiment pas du tout, quoi. Très bien. Il va gentiment falloir aller nettoyer un peu tout ça, en fait. Parce que là, on commence à être un petit peu embêté. On voit que les crédits énergétiques, ils ne suivent plus du tout. Du coup, ce que je vais faire... Est-ce que je vais sur la terre créer encore une centrale à énergie ? Est-ce que je ne vais pas construire encore une centrale comme ça ? Je pense que oui. Je pense que clairement, oui, quoi. Alors. Ici, nous allons aussi pouvoir construire une centrale électrique. Là, on ne peut pas améliorer. Pour l'instant, on n'est pas mal. Et puis, ici... Ici, là, ça produit un mort de la nourriture. Pour l'instant, on ne va rien faire de spécial. On ne peut pas déblayer non plus. Est-ce qu'on peut améliorer ? Ok, 5 de pop. Pour l'instant, je veux vraiment garder de la bouffe ici pour qu'on aille vraiment beaucoup de population rapidement. Donc, on va attendre. Ok, c'est excellent. Nueva Sonora. Notre nouvelle petite planète. Donc, voilà. Écoutez, on n'est pas mal du tout. Là, je crois qu'on est vraiment bien, 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 quoi. Donc, nouvelles élections publiques. Bah, écoutez, on va essayer de prendre le temps vite de regarder ça avant d'arrêter. Donc, chaque candidat se présente aux élections avec un mandat et le soutien d'une faction. J'ai l'impression... Disposant de droit de vote. Rendons aux urnes. Ok, ok. Ok, donc, il y a plein de candidats. Et puis, ça, c'est plus ou moins l'estimation des votes. Donc, probablement que Adam Sik, donc, notre... Celui qui est déjà à chef depuis pas mal de temps, là. Il a 30% de chance d'être élu. Et puis, lui, aussi, 30%. Ça, c'est quoi ? Soutien de faction actuel 0%. Ok, ok, ok. Et lui, par exemple, il a... Soutien de faction 100%. Ok. J'ai un peu de peine vraiment à comprendre la différence. Pourquoi, lui, est-ce qu'il a 100% de soutien de faction ? Et puis, ici, on n'est qu'à 7% d'estimation des votes. Franchement, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, lui, il a vraiment beaucoup de... Beaucoup de compétences, en fait. Donc, je ne sais pas. Soutien. Par exemple, si lui... Si je décide de prendre lui, et que je fais soutien. Est-ce qu'il va augmenter de 30% ? Je ne sais pas. On va essayer un truc. Ok, d'accord. Donc là, on augmente un petit peu ses chances, et puis on diminue toutes les autres chances, là. Ok, bon. Par contre, les factions, je les avais vues ici. Ou ici. Factions. Il n'y a pas de factions. Les loyalistes. Ok, ça, c'est quand il y aura plusieurs factions. Pour l'instant, je pense qu'on n'en est clairement pas là. Donc, voilà. Écoutez, on va arrêter là pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas à marquer au fond de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous fait plaisir. Et puis, un petit pouce aussi, c'est super. Merci beaucoup. A bientôt. Et bonne journée.